Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous présente une vidéo consacrée aux aspects théoriques du centrage des aéromodèles. En effet, dès qu'on s'intéresse à la conception ou simplement à la construction d'un aéromodèle, la question du centrage est incontournable. Et pour cause, les caractéristiques de vol d'un aéromodèle dépendent en grande partie de la manière dont il est centré. Souvent réalisé de manière empirique, le centrage d'un aéromodèle est cependant régi par les lois de l'aérodynamique et de la mécanique du vol. C'est pourquoi l'approche théorique du centrage peut vite se révéler compliquée. L'objectif de cette vidéo est de faire le point sur les notions de physique qui prévalent à la compréhension du concept de centrage, sans pour autant aller jusqu'au développement complexe que vous retrouverez facilement via d'autres médias. Allez c'est parti ! Notion de centrage d'un aéromodèle Réaliser le centrage d'un aéromodèle, ça consiste à influer sur la position de son centre de gravité en agissant sur la répartition des masses des éléments qui le constituent. De la position du centre de gravité de l'aéromodèle dépendent son équilibre en vol, sa stabilité, sa manœuvrabilité et sa contrôlabilité. La notion de centrage d'un aéromodèle peut se résumer via le diagramme suivant. Le centrage, donc la position du centre de gravité, influe directement d'une part sur l'équilibre statique de l'aéromodèle et d'autre part sur sa stabilité. Du degré de stabilité de l'aéromodèle va dépendre son niveau de manœuvrabilité et son niveau de contrôlabilité. Afin de bien comprendre la notion de centrage, il est nécessaire d'avoir en tête quelques notions intermédiaires telles que le moment d'une force en un point, le centre de gravité, le centre de poussée, le foyer aérodynamique, la stabilité et l'instabilité, la manœuvrabilité et la contrôlabilité. Je vous propose de voir ça tout de suite. Moment d'une force en un point. Pour expliquer cette notion, on va partir d'un cas concret. Sur ce schéma, on a un écrou et une clé à fourche. L'idée est de serrer l'écrou en utilisant la clé à fourche. Pour ce faire, on applique à l'extrémité de la clé une force F qui, dans cet exemple, est verticale. Cette force F a pour effet de générer au niveau de l'écrou un moment, en l'occurrence un moment de serrage, dont la valeur est égale à la valeur de la force multipliée par la distance d. D étant la distance entre le point auquel s'applique le moment, en l'occurrence le centre de l'écrou, et la droite d'action de la force. D est désigné par le terme bras de levier. Autrement dit, pour générer un moment, il suffit de disposer d'une force et d'un bras de levier. On peut également dire qu'un moment, c'est une force tournante. Parfois, au lieu du terme moment, on emploie le terme couple. Mais on peut considérer que c'est la même chose. Centre de gravité Le centre de gravité, noté CG, ou parfois G, est, par définition, le point d'application de la force de gravitation, appelé couramment poids. La position du centre de gravité d'un aéromodèle ne dépend que de la répartition des masses des éléments qui le constituent. Afin de bien comprendre la relation qu'il y a entre la répartition des masses et la position du centre de gravité de l'ensemble de ces masses, on va à nouveau recourir à un exemple concret. Sur ce schéma, figurent deux caisses, posées l'une à côté de l'autre. La première caisse, la caisse 1, a pour masse M1. Et son centre de gravité est positionné à une distance L1 d'un acte de référence. La deuxième caisse, la caisse 2, a pour masse M2. Et son centre de gravité est positionné à une distance L2 du même axe de référence. Si on considère ces deux caisses comme un ensemble, on peut calculer la position du centre de gravité de l'ensemble, toujours par rapport à cet axe de référence. Donc on peut calculer la distance LG. Cette formule permet de calculer la position du centre de gravité d'un ensemble d'éléments, chacun caractérisé par sa masse, et la position de son centre de gravité. Donc il s'agit d'un quotient. Au numérateur duquel, on va trouver la somme des produits constitués par la masse et la position de centre de gravité de chacun des éléments. Et au numérateur, la somme des masses des différents éléments. Si l'on applique la formule générale au cas particulier de l'ensemble formé par ces deux caisses, la distance LG, qui est la distance du centre de gravité de l'ensemble des deux caisses par rapport à l'axe de référence, la distance LG est égale à L1 fois M1 plus L2 fois M2 du tout divisé par M1 plus M2. Au travers de cet exemple, on voit que toute variation de la position d'une des deux caisses ou changement de la masse d'une de ces caisses aura un impact direct sur la position du centre de gravité de l'ensemble qu'elle forme. Par ailleurs, du point de vue de la mécanique du vol, le centre de gravité, c'est aussi le point autour duquel s'appliquent les moments des forces aérodynamiques s'exerçant sur les ailes et les gouvernes. Enfin, c'est également le point d'intersection et l'origine des trois axes de rotation de l'avion que sont le roulis, le tangage et le lacet. Sur ce dessin extrait du site internet L'Avionnaire, on distingue bien les trois axes de rotation de l'avion qui se coupe en son centre de gravité. Et donc, les efforts qui vont s'appliquer sur les différentes surfaces portantes ainsi que sur les gouvernes vont créer des moments de rotation autour de ces trois axes. Centre de poussée Le centre de poussée, noté CP, est le point d'application de la résultante des forces aérodynamiques. En général, le centre de poussée se situe au niveau du profil de l'aile entre 30 et 50% de la corde depuis le bord d'attaque. A noter que ce point n'est pas fixe puisqu'il se déplace suivant les variations d'incidence. Sur ce premier schéma, on peut voir un profil d'aile, donc un profil aérodynamique, avec sa corde, qui est le segment virtuel qui relie le bord d'attaque au bord de fuite. Ce profil est soumis à un vent relatif d'incidence alpha. Cette situation va créer l'apparition d'une force FA, qu'on appelle résultante des forces aérodynamiques. En effet, cette force se décompose en deux forces aérodynamiques, FZ, la force de portance, et FX, la force de traîner. Le centre de poussée, c'est un point qui appartient à la corde et auquel s'applique la résultante des forces aérodynamiques. En règle générale, la distance entre le bord d'attaque et le centre de poussée est égale à 30 à 50% de la longueur totale de la corde. Sur ce second schéma, on retrouve le profil aérodynamique. Il est soumis à un vent relatif, mais cette fois, on va considérer trois angles d'incidence différents, alpha1, alpha2 et alpha3, croissant dans cet ordre. A chaque angle d'incidence correspond une résultante des forces aérodynamiques, F1 pour alpha1, F2 pour alpha2, F3 pour alpha3. Et là, on constate que plus l'angle d'incidence est élevé, plus le centre de poussée tend à avancer vers le bord d'attaque du profil. A l'inverse, plus l'angle d'incidence est faible et plus le centre de poussée tend à reculer vers le bord de fuite du profil. Cela illustre bien le fait que le centre de poussée n'est pas un point fixe et qu'il se déplace suivant les variations d'incidence. On remarquera au passage que la valeur de la résultante des forces aérodynamiques évolue comme l'angle d'incidence. C'est-à-dire qu'elle augmente lorsque l'angle d'incidence augmente et qu'elle diminue lorsque l'angle d'incidence diminue. Foyer aérodynamique d'un profil Le foyer aérodynamique d'un profil porteur, que l'on peut noter FP, c'est le point pour lequel le moment de tangage ne varie pas avec l'incidence. C'est un point fixe. A vitesse subsonique, le foyer aérodynamique d'un profil est situé en arrière du bord d'attaque à une distance correspondant à environ 25% de la valeur de la corde du profil. Sur ce premier schéma, on retrouve un profil aérodynamique avec sa corde et sur cette corde, à une distance depuis le bord d'attaque correspondant à 25% de la longueur totale de la corde, se trouve le foyer aérodynamique du profil. Ce second schéma a pour but d'illustrer la propriété fondamentale du foyer aérodynamique d'un profil. On retrouve donc le profil et ici en F la position de son foyer aérodynamique. On soumet alors ce profil à un vent relatif d'incidence variable, α1, α2, α3, croissant dans cet ordre. On va maintenant regarder ce qui se passe pour chacune des situations. Pour l'angle d'incidence α1 est généré au niveau du foyer une résultante de force aérodynamique F1 qui s'accompagne d'un moment de tangage M0 non nul. Pour un angle d'incidence α2 est généré au niveau du foyer aérodynamique du profil une résultante de force aérodynamique F2 qui s'accompagne du même moment de tangage M0. Pour α3 c'est la même chose, au foyer est généré une résultante de force aérodynamique F3 accompagnée du même moment de tangage M0 non nul. C'est ainsi qu'on illustre le fait que le foyer aérodynamique d'un profil est le point pour lequel le moment de tangage M0 ne varie pas avec l'incidence. On remarquera que la résultante des forces aérodynamiques, comme on l'a vu précédemment, varie avec l'incidence. Plus l'incidence augmente, plus la résultante des forces aérodynamiques augmente. Le moment de tangage lui reste constant. Foyer aérodynamique d'un aéromodèle Chacun des profils porteurs équipant un aéromodèle possède son propre foyer aérodynamique FP dont nous avons vu les propriétés précédemment. Il en est de même du fuselage car dans une certaine mesure il présente également des propriétés de portance. Un aéromodèle possède un foyer aérodynamique global que l'on peut noter FA. Il résulte de la combinaison des foyers de ses profils et de son fuselage. La position du foyer aérodynamique global peut être obtenue expérimentalement ou par calcul. Le foyer aérodynamique FA d'un aéromodèle est le point pour lequel le moment de tangage de l'aéromodèle ne varie pas avec l'incidence. C'est un point fixe. On retrouve là les mêmes propriétés que pour le foyer aérodynamique d'un profil porteur. En fait, tout se passe comme si on assimilait l'aéromodèle dans sa globalité à un seul et unique profil porteur de foyer FA. Ces deux schémas permettent d'illustrer la notion de foyer aérodynamique global d'un aéromodèle. Il s'agit de la représentation d'un aéromodèle en vue de dessus et en vue de profil. Sur la vue de dessus de l'aéromodèle, on distingue ici la corde moyenne de l'aile et ici la corde moyenne du stabilisateur. Le stabilisateur étant comme l'aile, un profil porteur. A une distance de 25% de la valeur de la corde moyenne en partant du bord d'attaque, on trouve le foyer aérodynamique de l'aile. De même, à une distance correspondant à 25% de la longueur de la corde moyenne du stabilisateur, en partant du bord d'attaque, on trouve la position du foyer aérodynamique du stabilisateur. On peut alors projeter orthogonalement sur l'axe longitudinal de l'aéromodèle la position de ces deux foyers. Ici, la projection du foyer aérodynamique de l'aile. Ici, la projection du foyer aérodynamique du stabilisateur. A partir de la position de ces deux points, on va pouvoir déduire par calcul la position du foyer aérodynamique global de l'aéromodèle sur son axe longitudinal. Dans cet exemple d'illustration, l'influence du foyer aérodynamique du fuselage n'a pas été considérée. Il est important de comprendre que, dans ce cas, si l'aéromodèle pouvait voler sans son stabilisateur, alors son foyer aérodynamique global serait confondu avec le foyer aérodynamique de son aile. Pour cette raison, on peut considérer que le foyer aérodynamique global de l'aéromodèle résulte finalement de la combinaison des foyers aérodynamiques de ses profils porteurs. Sur la vue de profil de l'aéromodèle, on retrouve ici le foyer aérodynamique de l'aile, ici le foyer aérodynamique du stabilisateur et ici le foyer aérodynamique global de l'aéromodèle. Stabilité versus instabilité dans le cas général. On peut distinguer deux situations d'équilibre. L'équilibre stable et l'équilibre instable. Un corps est en équilibre stable s'il revient à sa position d'équilibre après en avoir été éloigné. Un corps est en équilibre instable s'il ne revient pas à sa position d'équilibre après en avoir été éloigné. Ce schéma représente les deux situations d'équilibre. Figure A, équilibre instable. On a un petit disque qui est en équilibre sur une portion de disque convexe. Si on éloigne le petit disque de sa position d'équilibre en le poussant par exemple, on imagine bien qu'il va rouler le long de la surface convexe et qu'il ne reviendra jamais de lui-même à sa position d'équilibre initiale. Figure B, équilibre stable. Cette fois on a le petit disque qui est en équilibre sur une surface concave. Si on éloigne le petit disque de sa position d'équilibre, il va revenir à sa position d'équilibre initiale, peut-être après quelques oscillations, mais en définitive, il va y revenir. Stabilité versus instabilité dans le cas d'un aéromodèle. Un aéromodèle est stable si, en cas de perturbation, typiquement une rafale de vent, il revient de lui-même à sa position d'équilibre. Cette situation est illustrée par ce premier schéma. On a un aéromodèle dont l'équilibre est perturbé par une rafale de vent qui arrive par en dessous et qui tend à augmenter son incidence. Comme il est stable, un moment de tangage appliqué est automatiquement généré et l'aéromodèle revient à sa position d'équilibre. Un aéromodèle est instable si, en cas de perturbation, typiquement une rafale de vent, l'effet de la perturbation s'amplifie sans retour à une position d'équilibre. Cette situation est illustrée par ce second schéma. On retrouve l'aéromodèle dont l'équilibre est perturbé par une rafale de vent qui tente à augmenter son angle d'incidence. Un moment de tangage accabré est généré. Et comme cet aéromodèle est instable, ce moment de tangage accabré tente à augmenter. Donc l'effet de la perturbation s'amplifie et il n'y a pas de retour à l'équilibre. Manœuvrabilité versus contrôlabilité. La manœuvrabilité désigne la propriété d'un aéromodèle à modifier facilement son attitude en réponse aux sollicitations de son télépilote. Temps de réponse court, effort aux commandes modéré. La contrôlabilité désigne la propriété d'un aéromodèle à ne pas modifier son attitude en dehors des sollicitations de son télépilote. Manœuvrabilité et contrôlabilité versus stabilité. Plus un aéromodèle est stable, plus il est contrôlable et moins il est manœuvrable. C'est le cas des avions école ou des avions de ligne. Plus un aéromodèle est instable, plus il est manœuvrable et moins il est contrôlable. C'est le cas des avions de voltige et des avions de chasse. Le degré de stabilité d'un aéromodèle définit donc un compromis entre son degré de manœuvrabilité d'une part et son degré de contrôlabilité d'autre part. Ce qui a été établi précédemment peut se résumer par ce tableau. Un haut degré de stabilité entraîne une contrôlabilité importante et une manœuvrabilité moindre, tandis qu'un bas degré de stabilité entraîne une contrôlabilité moindre et une manœuvrabilité importante. Maintenant que nous avons passé en revue ces différentes notions, nous allons pouvoir aborder l'effet du centrage sur l'équilibre longitudinal de l'aéromodèle en vol horizontal. Et on retrouve ce premier schéma issu du site internet l'avionnaire qui représente l'aéromodèle et ses trois axes concourant au centre de gravité. Donc l'axe de lacet, l'axe de roulis et l'axe de tangage. Les forces qui vont s'appliquer sur l'aéromodèle vont générer des moments autour de ces trois axes. Pour obtenir un vol horizontal de l'aéromodèle, il faut que le moment autour de l'axe de tangage soit nul. C'est-à-dire qu'il n'y ait ni moment à cabrer, ni moment à piquer. Du fait de la valeur des bras de levier mis en œuvre, on considérera que seuls la portance et le poids sont susceptibles de soumettre l'aéromodèle à des moments de tangage, donc à des moments de cabrer ou des moments de piquer. Cependant, on va voir juste après que ce schéma représente en fait une version simplifiée de la réalité. En résumé, on peut dire que l'équilibre longitudinal d'un aéromodèle découle directement de la résultante des moments générés par les forces en présence autour de son axe de tangage. Les forces impliquées sont donc le poids et la portance qui sont par ailleurs égales et opposées. On continue d'évoquer l'effet du centrage sur l'équilibre longitudinal de l'aéromodèle en vol horizontal avec ce nouveau schéma, toujours extrait du site internet de l'avionnaire. Ce schéma décrit de façon plus précise que le schéma précédent la situation de l'aéromodèle en vol horizontal. Sur cette représentation, on retrouve le poids qui s'applique au centre de gravité de l'aéromodèle et la portance qui s'applique au centre de poussée de la voilure. D'une manière générale, il n'y a pas de raison que la portance et le poids soient alignés sur un même axe. D'une façon générale, la portance va donc tendre à créer un moment à piquer autour de l'axe de tangage qui passe par le centre de gravité de l'aéromodèle. Pour que l'aéromodèle puisse voler horizontalement, il faut générer un couple à cabrer égal et opposé à ce couple à piquer. Ce couple à cabrer est créé par une force qui est générée au niveau du stabilisateur. Cette force est verticale et orientée vers le bas. On l'appelle force de déportance. D'un point de vue purement mécanique, on peut modéliser la situation par ce schéma. Au centre de gravité, on a le poids P qui s'applique. A une distance D1 du centre de gravité, on a le centre de poussée de l'aile auquel s'applique la force de portance. Et à une distance D2 du centre de gravité, on a le centre de poussée du stabilisateur auquel s'applique la force de déportance. Pour obtenir l'équilibre du système, il faut que la somme des forces soit nulle, c'est-à-dire que la portance soit égale et opposée à la somme du poids et de la déportance. Comme on l'a vu précédemment, il faut également que la somme des moments des forces au centre de gravité soit nulle. Le poids P ne crée pas de moment au centre de gravité car il n'y a pas de bras de levier. Le bras de levier est nul. La force de portance va créer un moment au centre de gravité égale à sa valeur multipliée par le bras de levier D1. Et la force de déportance va créer un moment accabré dont la valeur sera la valeur de la déportance multipliée par le bras de levier D2. On obtient donc cette équation. Moment au centre de gravité égale Fz fois D1 moins T fois D2, le tout étant égal à 0. Les valeurs des distances D1 et D2 étant dépendantes de la position du centre de gravité, il est ainsi démontré que l'équilibre longitudinal de l'aéromodèle dépend directement de la position de ce point. Il dépend également de la position des centres de poussée L et stabilisateur, ainsi que des valeurs de portance et de déportance des profils concernés. On peut maintenant aborder l'effet du centrage sur la stabilité en vol. Il existe une règle absolue de stabilité. Pour qu'un aéromodèle soit stable, son centre de gravité CG doit impérativement se situer en avant de son foyer aérodynamique global FA. Or, comme on l'a vu précédemment, le foyer aérodynamique global de l'aéromodèle dépend de sa configuration aérodynamique générale. C'est donc bien la position du centre de gravité de l'aéromodèle, suivant qu'elle soit située en avant ou en arrière du foyer aérodynamique global, qui va définir si l'aéromodèle est stable ou instable. Notion de plage de centrage Comme nous l'avons vu précédemment, pour qu'un aéromodèle soit stable, il faut et il suffit que son centre de gravité soit situé en avant de son foyer aérodynamique global. Tout en respectant cette condition, la position du centre de gravité peut donc évoluer dans une plage dont la limite arrière est définie par la position du foyer aérodynamique. Cette plage est appelée plage de centrage. Nous allons voir qu'elle est également limitée vers l'avant. Suivant que le centre de gravité se situe plutôt dans la zone avant de la plage de centrage ou dans sa zone arrière, la situation va influencer de nombreux paramètres. Et c'est ce que nous allons voir dans ce tableau. On commence avec le paramètre de stabilité. Plus le centre de gravité est situé dans la zone avant de la plage, plus la stabilité augmente. Plus le centre de gravité est situé dans la zone arrière de la plage, plus la stabilité diminue, ce qui est logique. La manœuvrabilité, quant à elle, va tendre à diminuer quand le centre de gravité va se situer dans la zone avant de la plage et donc à augmenter quand le centre de gravité va se situer vers l'arrière de la plage de centrage. A l'inverse, la contrôlabilité va augmenter quand le centre de gravité va se situer vers l'avant de la plage de centrage. Et elle va diminuer quand le centre de gravité va se situer vers l'arrière de la plage de centrage. Braquage de la gouverne de profondeur. On va s'arrêter une minute sur ce paramètre car il est super intéressant. En effet, il est directement lié à ce qu'on a vu précédemment concernant l'influence du centrage sur l'équilibre longitudinal de l'aéromodèle en vol horizontal. En effet, quand on parle ici de braquage de la gouverne de profondeur, il s'agit d'un braquage au gouverne vers le haut qui permet de générer de la déportance. Et cette déportance est nécessaire à l'équilibre longitudinal de l'aéromodèle autour de son axe de tangage. Et donc, on va retrouver cette logique de position du centre de gravité, mais cette fois-ci par rapport à la plage de centrage. Je vous invite vraiment à revoir ce qui a été dit précédemment parce que les deux phénomènes sont intimement liés. Et donc, plus le centre de gravité va être localisé vers l'avant de la plage de centrage, plus le braquage de la gouverne de profondeur devra être important pour générer plus de déportance. Et à l'inverse, plus le centre de gravité va être localisé vers l'arrière de la plage de centrage, moins le braquage de la gouverne de profondeur devra être important, car on aura besoin à ce moment-là de moins de déportance. Les deux derniers paramètres que nous allons évoquer sont la traînée et la consommation. En fait, ils sont directement liés aux paramètres de braquage de la gouverne de profondeur. En effet, plus la gouverne de profondeur est braquée, plus elle génère de la déportance. Mais plus elle génère de la déportance, plus elle génère de la traînée et donc de la consommation. Donc la traînée et la consommation, de la même manière que le braquage de la gouverne, vont augmenter quand le centre de gravité va se situer vers l'avant de la plage de centrage. Et ces deux paramètres vont tendre à diminuer lorsque le centre de gravité se situera plutôt vers l'arrière de la plage de centrage. Notion de marge statique et de limite de centrage Sur ce schéma, on retrouve l'aéromodèle avec son centre de gravité et son foyer aérodynamique. La distance entre le centre de gravité et le foyer aérodynamique est appelée marge statique. Elle est exprimée en pourcentage de la corde moyenne de l'aile. Elle doit toujours être supérieure à 5% de la corde moyenne, ce qui correspond à la limite de centrage arrière. On avait vu précédemment que la limite arrière de la plage de centrage était constituée par le foyer de l'aéromodèle. Dans la définition qu'on vient de voir, la limite de centrage arrière correspond simplement à un décalage vers l'avant de la limite arrière de la plage de centrage. Ce décalage a été donné pour 5% de la valeur de la corde moyenne de l'aile. En fait, c'est cette distance qu'on voit entre le foyer et la limite de centrage arrière. Donc finalement, la limite de centrage arrière, c'est simplement une marge de sécurité de 5% prise par rapport à la limite arrière de la plage de centrage. Ce graphique sur la droite est particulièrement intéressant car il donne des valeurs typiques de marge statique. Ces valeurs sont exprimées en pourcentage de la longueur de la corde moyenne de l'aile. Une marge statique de 0% correspond au cas où le centre de gravité de l'aéromodèle est confondu avec son foyer. Ensuite, si on prend par ordre croissant, on a à moins 5% la limite de contrôlabilité. Donc ça, c'est un cas où le centre de gravité est placé en arrière du foyer. Ensuite, à plus 5%, on a la limite de centrage arrière, telle qu'on a décrit précédemment. Entre 0% et 10% se situe la plage de centrage optimale. La limite de centrage avant est localisée à 35% et la limite de manœuvrabilité à 40%. On remarquera que la stabilité évolue dans le même sens que la marge statique. Autrement dit, plus la marge statique est importante et plus la stabilité tend à augmenter. Voilà, cette vidéo consacrée à la théorie du centrage des aéromodèles est maintenant terminée. Vous trouverez en description les liens vers les principaux documents dont je me suis inspiré pour la réaliser. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. A bientôt sur Emmanuel Aérosteuf.